Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen Aujourd'hui jour 3 de cette IAE 2952 Ages Dynamics Aujourd'hui on va avoir du gros vaisseau, du très 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 gros vaisseau On va voir un peu tout ce qu'il y a de sympa, tout ce que nous propose cette jolie marque Et on voit ça tout de suite ensemble Alors déjà on commence avec la jolie petite vidéo de présentation Toujours très cool, je trouve les vidéos de présentation des chips On va avoir bien évidemment tous les chips de dispo Donc je vais vous les passer je pense en stand alone On peut les regarder ici, tu me diras ça sera encore plus joli Donc là on a bien évidemment toute la gamme des Titans Qui vous le savez pour moi est le meilleur chip pour démarrer le jeu C'est vraiment je trouve le chip à tout faire Il est vraiment vraiment cool Ensuite on va retrouver le Vulcan, Vulcan, je ne sais pas comment vous le prononcez Les Vanguard bien évidemment, donc là chip plutôt intéressant aussi On va retrouver le Sabre Comet, on va retrouver le Sabre tout court Retaliator, Retaliator Bomber On retrouve le Redeemer, on retrouve le Reclaimer, on retrouve le Nautilus Javelin qui est là Et l'Idriss qui est là aussi La Meurette, donc là on est sur les gros vaisseaux On retourne sur du petit avec Gladys Donc les deux variantes du Gladys, Gladys Valiant et Gladys tout court On a l'Eclipse et on retourne sur les variantes des Avengers Donc le Warlock, le Renegade et le Classic et le Stalker Voilà En termes de vaisseaux dispo aujourd'hui, regardez ce qu'on avait Alors là, moi j'ai pop la page Donc je vous montre tel quel quand je les pop Histoire de vous donner envie On avait du Javelin qui était encore dispo On avait l'Idriss qui était dispo aussi bien en Warbond qu'en Storecred On avait le Javelin dispo aussi en Storecred Ce qui arrive tous les matins bien évidemment Par contre, je suis assez surpris On retrouve encore Kraken, Kraken Privatir en Warbond Je suis assez surpris Alors où ils ont vraiment augmenté la quantité de disponibles Je n'ai pas suivi ça En tout cas, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire Mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il y en ait encore de dispo d'habitude Ça part comme des petits pains C'est assez impressionnant Donc on retrouve tous les vaisseaux que je vous ai cités Moi personnellement, dans les vaisseaux chez Aegis Que je trouve vraiment cool, il y a le Retaliator Que ce soit le Bomber ou le Classic Alors le Classic, le souci, c'est que pour le moment il n'est pas dispo Il est toujours en concept C'est un vaisseau qui fonctionnera avec des modules Donc à l'heure actuelle, le vaisseau est à poil Donc il n'y a pas trop d'intérêt effectivement C'est pour ça qu'ils nous filent un Retaliator Bomber Avec le module justement Bomber Je pense que le Retaliator sera très intéressant En tout cas avec les modules A voir ce qu'ils en font exactement A voir s'il n'y aura pas non plus un rework Parce qu'effectivement il date un peu le vaisseau Mais autrement c'est un ship que je trouve assez cool Les Sabres aussi que j'aime beaucoup Les Vanguard que je trouve sympa Voilà un peu chez Aegis Mon coup de coeur reste bien évidemment pour l'Avenger Titan Clairement Après dans les gros 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 ships de Teubé Peut-être l'Idriss que je trouve assez cool Mais après sans plus Ce n'est pas des ships qui à la base Moi me font kiffer plus que ça Chez Aegis vraiment Titan sans hésiter Je trouve qu'ils sont top Tous Ils sont vraiment tous top Et après ça dépend ce que vous faites Bien évidemment Mais voilà le Retaliator que je kiffe Et sinon l'Eclipse Que je trouve super utile à l'heure actuelle Pour faire des fights C'est un vaisseau qui est assez funky Voilà Au niveau des peintures Et bien on a des peintures de l'Eclipse Je pense que Je ne suis pas certain Mais je pense que celle-là est nouvelle A vous de me dire dans les commentaires Mais je pense que celle-là est nouvelle Là par contre je crois que c'est celle Qui avait déjà de base de la Mered Le Redeemer Peut-être que celle-là J'ai un doute La blanche je l'ai déjà vue Les autres aussi je crois Qu'est-ce qu'on a d'autre état ? Pas de nouveauté Je ne crois pas En tout cas ça ne me dit rien Et je pense que c'est tout Oui Rien de plus ici Alors voilà pour les peintures On va passer sur le stuff Je pense que ça n'a pas bougé depuis hier Non voilà On a toujours les équipements complets Que je trouve moi plutôt cool Je vous l'ai déjà dit Mais franchement je trouve que les équipements complets Elles sont vraiment sympas Alors après voilà Vous faites un choix un peu de style Là ils sont tous pour 71 balles C'est un peu le truc de ouf Mais en tout cas voilà Les packs à 18 Les packs à 16 Sont assez cool Si vous aimez la tenue Bien évidemment Sinon ça ne sert à rien Ensuite bon bah il y a là On va retomber sur les gros gros packs de ouf Chez Aegis Bien évidemment vous vous doutez Les packs sont à des prix complètement dingues Parce que bien évidemment Vu les vaisseaux qu'on a C'est comme Drake Qui grimpe très vite Bah là celui-là Il grimpe encore plus vite Parce que forcément Bah quand chez Aegis Vous avez l'intégralité des vaisseaux Actuellement disponibles Bah actuellement achetables Bien évidemment Parce que par exemple L'Idriss n'est pas disponible Mais il est achetable Forcément ça fait grimper Très très vite le prix Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce pack ? Donc on a l'Idriss On a la Meurenne Le Nautilus Rétaliator On a les deux Le Vican Le Pit Le Sable Le Redeemer Le Javelin bien évidemment Donc c'est ça qui fait péter le prix C'est que là vous avez La totalité des chips Achetables actuellement Qui sont juste monstrueux Chez Drake Ça faisait la même Parce que bah Il y a les deux Kraken Qui sont très chers Mais autrement Voilà Aujourd'hui Aegis Pour le moment c'est le plus cher Je suis pas certain Qu'il y en ait un autre plus cher Qui Aegis On verra le suite des journées Mais je crois que c'est le plus cher Dans les add-ons Rien Alors C'est dommage Je vais rafraîchir au cas où Mais moi j'espérais Qu'on ait les Justement les morceaux Du Rétaliator Mais apparemment Ils sont pas ici Alors Ils les auraient planqués où ? Pour moi Ils sont planqués systématiquement Dans add-ons Je regarde si je vous dis pas de conneries Mais non non Ils sont dans add-ons habituellement Donc Bon Il n'y a pas les modules Tant pis Ça aurait pu être cool Ça aurait pu être cool Ça aurait pu être le moment Pour ceux que ça intéressait De prendre les modules Donc on va arriver Sur les chips upgrades Et sur les chips upgrades Vous allez retrouver Bien évidemment Le chip du jour Qui est en warbond C'est l'Eclipse L'Eclipse avec 20 dollars d'économie On n'est pas sur une folie furieuse En termes d'économie Mais ça peut être intéressant Si vous avez prévu une chaîne Bien particulière De le prendre Donc bien évidemment L'Eclipse On est donc A 280 Si je vais chercher Un chip Aux alentours Des 275 On va voir ce qu'on a On a la blade Mais qui n'est pas dispo Tout le temps Donc faire attention C'est uniquement Si vous êtes sûr De faire votre chaîne Là Pendant l'IAE Sinon vous allez être coincés Pareil pour l'Apollo Pareil pour le Vanguard C'est mort Parce qu'on est trop cher Mais donc Apollo Blade Ou Sentinelle Il y a le Bomber Ça c'est une bonne idée Vous faites un Eclipse To Bomber Un Bomber To Eclipse Ça c'est pas mal Franchement c'est plutôt cool Parce que le Bomber C'est un chip Assez facile à obtenir Donc ça vous permet D'avoir votre économie Sachant que là L'upgrade Effectivement Elle ne vous coûte pas Grand chose On est à 6 dollars Vous faites quand même Une jolie économie C'est pas mal du tout Donc voilà pour aujourd'hui J'espère qu'on aura Des trucs un peu plus intéressants Demain Parce que je vous avoue Que moi aujourd'hui La petite déception Parce que bon Rien d'intéressant pour moi Pour essayer de faire Ma petite chaîne d'upgrade Jusqu'au 600 e-explorer Mais en tout cas Là c'est pas mal On a quand même Des vaisseaux plutôt cool Comme chaque année Et surtout Pour les dingo Faites vous plaisir Il y a du gros gros chip Dispo aujourd'hui Je vous dis A bientôt sur Youtube Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada